bonjour à tous je fais cette vidéo en fait pour comment dire pour expliquer un petit peu pourquoi pourquoi j'ai j'ai envie de créer cette chaîne quelle est mon intention que comment je la vois comment je vois les choses un peu son histoire en fait en fait j'ai une histoire un peu particulière qui fait que que en fait j'ai été un peu retiré du monde pendant sept ans à cause d'une grosse dépression en fait et donc pendant sept ans je me suis retrouvé à plus avoir envie de vivre et à être complètement à ne pas être capable de travailler à ne pas être capable de de en fait avoir envie de vivre tout simplement et et du coup j'ai vécu déjà des des moments c'est sûr extrêmement dur puisque puisque j'ai été en psychiatrie j'ai fait des tentatives de suicide donc j'ai eu des expériences fortes j'ai l'impression que j'ai un peu exploré les parties les plus sombres de de l'humain de ouais j'ai un peu l'impression et de la nature humaine bon du coup j'ai appris j'ai fait des expériences particulières du coup dans la souffrance mais ça m'a appris aussi visiblement j'ai choisi de commencer par là dans la vie quoi et et après aussi mais j'ai quand même eu des moments où j'ai réussi à construire un petit peu quelque chose dans le sens où comme je ne travaillais pas et ben j'ai pu me poser des questions réfléchir me documenter sur des choses qui je pense en fait si jamais j'avais été lancé comme ça dans le flou de la vie j'aurais pas pu me poser la question j'aurais pas pu travailler sur ça donc j'ai lu énormément j'ai découvert de cette façon le monde de la magie de la wicca de l'ésotérisme en fait et surtout je me suis trouvée une véritable passion pour pour la divination je me suis rendu compte que ma sensibilité n'était pas juste un fardeau et qu'en fait ça pouvait me permettre aussi d'avoir accès à certaines choses et en fait j'ai bon voilà comme je disais ça fait sept ans j'ai l'impression que j'en sors parce que la preuve justement cette chaîne c'est le désir de d'aller vers l'autre je suis encore trop fragile pour pour travailler pour sortir mais j'ai envie de de m'ouvrir à l'autre donc pour le moment ça se fait à travers un écran je j'en suis là mais en fait du coup à travers cette chaîne j'ai envie de vous partager tous mes bouquins coup de coeur mais découverte sur la divination je pense que ce sera beaucoup sur ce thème mais il y en aura d'autres je pense et en fait j'ai envie de vous faire partager quelque part même si ça a été très dur je me rends compte que c'est une chance que j'ai eu de pouvoir me poser des questions et de pouvoir explorer certaines parties de moi j'ai eu ce temps là et je vois qu'en fait les gens ils sortent du lycée après ils font leurs étudiants ils sont projetés dans la vie active et il n'y a pas de temps pour vraiment se demander qu'est ce que j'ai envie de faire qu'est ce que c'est enfin comment j'imagine la vie comment j'ai envie de la vivre quels sont mes mais dont particulier mais mes capacités souvent je trouve qu'on est en fait on est pris dans le mouvement voilà de la vie où faut tout faire très vite faut vite faire des vœux d'orientation quand on est au lycée tout ça et inconsciemment on est influencé par le milieu d'où on vient parce que je veux nos parents par tout ce que vous voulez et au final je trouve ça d'hommage et je trouve que j'ai eu cette chance finalement grâce entre guillemets à cette dépression de pouvoir me poser ces questions et donc j'ai envie de vous en faire bénéficier en fait c'est à dire bon voilà moi j'ai lu beaucoup de bouquins ça m'a pris énormément de temps quelque part je peux justement pour des gens qui n'ont pas le temps faire des résumés de moi ce que j'ai pu ce que j'ai pu lire ce que j'ai pu apprendre et et vous apportez sans que voilà vous ayez à forcément à faire comme moi à mettre votre vie sur poste pendant sept ans parce que c'est quand même pas facile quoi voilà du coup un petit peu l'idée donc après comme je vous disais c'est pas facile pour moi de m'exprimer donc je suis un peu triste en fait j'ai commencé c'est cette chaîne ça fait un moment déjà et je suis un peu triste parce que j'ai du mal à je publie pas autant que je voudrais publier et surtout mais vite les vidéos que je publie ressemble pas à ce que je voudrais vraiment je sais pas j'ai angoissé j'ai encore du mal en fait à donner vraiment ce que je suis c'est pas que je sais pas ce que je veux donner c'est que je n'ose pas en fait donc j'espère qu'avec le temps petit à petit mes vidéos elles vont se s'apaiser je veux dire je vais me je vais me lâcher un peu plus et je vais oser vous donner ce que j'ai vraiment envie de vous donner quoi voilà en gros c'est ça voilà voilà et ben du coup je vous dis à plus ciao